Salut à tous, c'est peut-être la montre la plus originale jamais passée sur la chaîne. Figurez-vous qu'elle a une complication, on a même du mal à comprendre conceptuellement ce que ça signifie. Vous allez voir, c'est un truc magique d'une poésie folle, la face de terre. Et oui, vous la connaissez cette complication ? Et bien moi je ne la connaissais pas, mais on va en savoir beaucoup plus avec Anwar qui nous raconte sa Vicentera Tycho Brahe. C'est parti dans un nouveau Duel Time. Salut Anwar ! Salut ! Ça va ? Très bien, et toi ? Écoute, tu as déjà dû voir des épisodes de Duel Time, tu sais que je suis toujours très très excité quand je fais ces épisodes de rencontrer des francophones, français même, mais pour le coup toi tu es basé en Suisse, comme vous pouvez le voir ici avec le petit drapeau. Et là tu vas nous parler d'une montre, d'une marque totalement inconnue, passionnante, évidemment je me suis un petit peu renseigné, au look totalement improbable. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle dit cette Vicentera ? Elle dit beaucoup de choses, elle dit beaucoup de choses. Je pourrais, je pense, en parler des heures, mais on va faire un peu plus court pour aujourd'hui. Vicentera c'est une marque que je suis depuis 10 ans quasiment maintenant. Oui ? Depuis 10 ans, sachant que j'ai assisté à son lancement, et puis je l'ai suivi sur tout ce parcours-là. Et j'ai rencontré même son créateur, Vincent Plomb, je passe des bonjours au passage s'il me regarde. Et du coup, c'est une marque à laquelle je me suis attaché, enfin, que ce soit d'un point de vue objet, mais univers aussi en fait. Univers et puis les valeurs qu'elle passe. Donc, en fait, pour un peu résumer cette naissance de marque, Vincent Plomb, qui n'est pas un horloger à proprement parler, donc il a travaillé pour l'horlogerie parce qu'il faisait de la conception 3D, etc. Mais ce n'est pas un horloger pur et dur, a voulu lancer son propre produit. Et il a voulu quelque chose d'original qui n'existait pas sur le marché. Et puis, en fait, il a voulu vraiment quelque chose d'unique sur tous les axes de son produit, soit commercialisation, distribution, etc. Donc, il a travaillé sur son premier modèle, qui est la GMT 3, tome 1, qu'il avait lancé. En fait, il avait remis au bout du jour à l'époque, c'était, il faut bien en trouver, 2010, 2011, il me semble, la souscription de montre, comme elle l'avait fait Breguet à l'époque. Donc, Abraham, enfin, lui, Breguet, le Breguet. Donc, il avait lancé son premier modèle, le GMT 3, tome 1, en 100 exemplaires, au tiers du prix du marché. Oui. Pour les 100 premiers qui s'inscrivaient à la montre, pour pouvoir lancer la production. Parce que lui, il avait conçu le prototype, etc. Et déjà, celle-ci était déjà assez extraordinaire, parce qu'elle enfermait plusieurs complications. Parce qu'il y avait, notamment GMT, par le nom, évidemment. Mais il y avait aussi, dessus, une date rétrograde, un jour mis, plus la date, et cette fameuse complication, qui est la face de terre. Lui, il la présente comme étant le globe rotatif pour le Zénith. Donc, au prix, enfin, à l'époque, je crois que c'était 5 000 francs suisses. Donc, à l'époque, rapporté à l'euro, ça faisait quelque chose comme 4 000 euros, je crois, entre 3 000, 8 000 et 4 000 euros. Oui. Donc, cette phase de terre, elle est un peu centrale dans sa démarche ? Oui. D'accord. En revenant sur cette Vicentera, donc, toi, le modèle que tu as, c'est la Tycho Brahe, tome 2, bleu. Oui. Tycho Brahe, c'est un hommage, ça ? Exactement. Oui. C'est un hommage à qui ? À un horloger hollandais, il semble. Oui. Si je ne me trompe pas. Et parce qu'il a voulu quand même faire ce lien avec la tradition. Oui. Tout en restant dans l'univers astronomique. Astronomique et de voyage, finalement. Je comprends. Je comprends. Et justement, cette complication qu'on va appeler phase de terre, j'ai essayé de comprendre, etc. Mais comme tu as suivi cette histoire, ce lancement, et puis que tu as… Tu l'as rencontré, le créateur ? Ah oui, bien sûr. Oui. Enfin, c'est un ami, maintenant. Ah, bon, c'est top, c'est top. On le salue à l'occasion. Ça représente, en fait, la vision que tu peux avoir de la terre si tu es dans l'espace. C'est ça, c'est ça l'idée ? Alors, l'idée, c'est… Enfin, je ne sais pas si on… Je vais peut-être la montrer, ce sera plus parlant. Oui. Alors, je ne sais pas si on va bien voir… Vas-y, vas-y. Là, en fait, c'est… Oui, pas trop près. Là, on voit plus ton visage. Voilà, décale-là. Voilà, très bien. Parfait. Oui. Très bien. Alors là, il y a le petit V, justement, qu'on voit, qui est le V de Vicentera. Oui. Et sur cette pointe, en fait, on va avoir le Zénith à notre heure locale où le Zénith se trouve sur le globe. D'accord. OK. Donc, c'est ça la complication. Et du coup, ça permet de savoir où se trouve le Zénith à un instant T. Je comprends. Je comprends. OK. Et donc, tu as deux petits indicateurs, 6 heures du matin, 6 heures du soir. Alors, oui, ça, ça indique exactement la fin de la fin. Oui, parce que, attends, pour les amis astronomes, eux, ils savent. Moi, je ne suis ni astronome, ni horloger, ni scientifique. Mais si je ne me trompe pas, le Zénith, en fait, c'est le moment à un endroit sur le globe où le jour et la nuit sont divisés en deux tronçons égaux de 12 heures. Exactement. C'est le midi solaire. C'est le midi solaire. OK. Donc là, si tu nous remontres ta montre, donc là, elle est réglée à, on va dire, 10 heures du matin, heure suisse. Donc, UTC plus 1 ou GMT plus 2. Et là, le Zénith, il est où, alors ? Si tu regardes ta montre, il est où, le Zénith, sur le globe ? Tu regardes, mais il est entre l'Inde et la péninsule arabique. OK. On n'est pas sûr qu'Aouar soit très fort en géographie parce qu'entre l'Inde et la péninsule arabique, il y a quand même une trotte. Mais c'est vrai que, ah, c'est très, très sympa. Puisque tu le connais, le fondateur, c'est Plon, c'est ça son nom de famille ? Oui, exactement. Et son prénom, c'est ? Vincent. Vincent. Qu'est-ce qui, pour toi, l'a amené à imaginer cette complication ? Parce qu'elle est d'une poésie folle, elle est d'une inutilité quand même remarquable. Et plus c'est inutile et une complication, plus c'est désirable. Oui. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est un fan d'astronomie ? C'est pas un fan d'astronomie. Je dirais plutôt que c'est un fan de voyages et de rencontres. Oui. Que ce soit, enfin, toute forme de voyage d'ailleurs. Parce qu'il avait fait un modèle également pour le Vendée Globe, où il avait remplacé le V de Vicentera par un voilier. Voilà, donc tout ce qui touche au voyage, que ce soit d'un point de vue de l'esprit ou physique, je pense que ça l'intéresse. C'est quelqu'un qui a beaucoup bougé. Oui. Qui aime beaucoup aller à la rencontre des gens. Et je pense que c'est d'où justement cette vue un peu globale. Et d'ailleurs, pour info, si on regarde en fait dans le fond, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a également ici, on va avoir ici une glace saphir qui va permettre de voir le globe de l'autre côté. Et où il est inscrit à l'autre bout du monde. Ok. Voilà, c'est un peu la philosophie d'où, enfin, je pense que, ouais, Vicentera vient de là, Vincent, Terra. Ouais. Où est-ce qu'il est installé, Vincent, en Suisse ? Dans le Jura Suisse. Ok. Il est dans le Jura Suisse, et il travaille beaucoup en fait avec les artisans locaux. Et d'ailleurs, en fait, contrairement à beaucoup d'autres montres, lui, il a posé sur la marque en dessous Jura Suisse. En hommage à sa région. C'est vrai. Il a son canton. Et il a, je crois que c'est 90% de la montre qui a été produite dans cette région-là. Oh là là, tu veux dire qu'elle a le label Jura Med ? Elle a le label Jura Med. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait aussi attiré, parce que je savais d'où provenaient les pièces. Ouais. Et je me rappelle, pour anecdote à l'époque, parce que j'étais à l'époque, je travaillais pour une imprimerie. Et je lui avais proposé de lui faire, enfin c'était en France, à Paris, je lui avais proposé de lui faire imprimer ses modes d'emploi. Là-bas, il a des coûts réduits, et il avait refusé parce qu'il tenait vraiment à produire sur place. Ah, c'est intéressant ça, comme démarche. Donc un véritable, c'est à la fois un voyageur, en tant qu'aventurier, il a envie de se déplacer, de soutenir des initiatives d'aventuriers. Tu parlais de la voile tout à l'heure. Et puis finalement, un vrai local qui veut valoriser l'artisanat de sa région. Alors c'est intéressant parce que c'est en fonction de comment on regarde les choses, c'est soit contradictoire, soit complémentaire. Tu vois ? C'est vraiment un truc intéressant. Quel est pour toi l'adjectif qui décrit le mieux cette Vicentera ? Alors, j'y ai réfléchi et ce qui me vient, enfin ce qui m'est venu en fait à l'esprit, en premier, c'était remarquable. Remarquable dans le sens de la prestation et puis ce qu'elle renvoie. Et remarquable aussi parce qu'on la remarque. En fait, à chaque fois que je la porte, soit travail ou autre, les gens la remarquent. C'est une montre qui attire l'œil. Et puis ils sont intrigués parce qu'il y a ce globe, etc., le cadran décentré, etc. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ? Et puis même, lorsque je l'ai montré à certaines personnes qui étaient des initiés de l'horlogerie, ils n'arrivaient pas à positionner le modèle, en fait. Et puis eux, ils se disaient que, du coup, ils se disaient, ah oui, mais c'est la même catégorie que Grenelle Forsef. Enfin, ça, c'est d'où justement le remarquable. C'est-à-dire que je trouve pour le rapport qualité-prix et prestations, enfin, je crois que je n'ai jamais vu que... Oui, c'est une série limitée, celle-ci également à Noir. 100 exemplaires. Oui, oui, oui. Alors, je l'ai noté là sur le petit doc que tout le monde peut voir à 99 exemplaires. Je ne sais pas si c'est 99 ou 100. Toi, tu as choisi ton numéro ? Alors, j'ai choisi entre ceux qui restaient. Oui. Entre ceux qui restaient, il n'en restait pas des masses. Moi, j'ai le 41. Oui. Pour information, c'est un numéro qui me suit un peu partout. C'est-à-dire qu'à trois reprises, lorsque j'ai déménagé, le numéro de ma porte, c'était 41. Est-ce que tu as remarqué que c'était aussi l'indicatif de la Suisse ? Oui. Ça, par contre, je n'ai pas remarqué. C'est un indicatif de la Suisse. Et que c'est utilisé aussi par une approche dans l'horlogerie très différente, assez polémique, mais qui fait aussi une jeune marque Code 41 que tu dois connaître également, qui fait des modèles avec un look très, très différent. Et justement, en essayant de valoriser autre chose que le Swiss Med, finalement, comme le Jura Med de celle-ci. Même si les démarches, je pense, émotionnelles au départ, sont différentes de celles de Vincent Plon. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre à noir ? Le détail que je préfère sur cette montre, je pense que c'est le boîtier. Et justement, sa forme assez particulière. C'est une boîte ronde, mais lorsqu'on regarde sur le côté, ici, on va avoir un sillon Attends, bouge pas, je te mets en plein écran, vas-y. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais là, ici, on va voir ici un sillon qui va être creusé, sachant que ce boîtier, en fait, il a été taillé dans la masse, dans le titane. Donc, ce n'est pas un boîtier composé. Oui. C'est un boîtier qui a été usiné dans la masse. Oui. Et je trouve que ça donne du volume. Et puis, il y a les reflets qui sont extraordinaires aussi. Oui. Il y a des hances aussi qui sont très originales. Elles sont assez imposantes, avec un biseau très prononcé. Et dis-moi, si je me trompe, on a le sentiment qu'elles sont... Ça peut donner le sentiment qu'elles sont un peu asymétriques. À savoir, côté 12 heures, elles sont plus imposantes qu'à 6 heures ? C'est un effet visuel ? L'effet optique, je pense que c'est dû au fait d'une cadre décentrée qui donne cette impression. Oui. OK. Mais non. OK. Je confirme qu'elles sont bien simétrées. Ça marche. J'ai préparé une fiche technique complète sur cette montre. Il y a un truc qui m'a surpris. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Sur le site de la marque, je l'ai identifié en 11,7 mm d'épaisseur. Et je me suis dit, waouh, c'est super fin. Et pour autant, il arrive à mettre un globe, donc une sphère, à l'intérieur du mouvement, à l'intérieur de la boîte. Donc, elle fait bien 11,7 ? Elle fait bien 11,7, ouais. OK. OK. C'est vraiment... Non, que ça, le globe, je croyais, il me fait 7 mm, il me semble. D'accord. Alors, là où, justement, la magie opère, c'est que le mouvement, si on regarde le mouvement, à proprement parler, en fait, le calibre, lui, il va venir, la dimension, elle va être à peu près de la taille du cadre. Ouais. Donc, pour le reste, ça crée de l'espace, justement, pour inclure le globe avec le mécanisme de rotation du globe, qui est plié au globe. Et après, tout ce qu'on a en espace restant, ça va être de la décoration finale. Ouais. Ouais, mais donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il était parti d'un... Il était parti d'une base État 28,92, en finition top. Donc, je crois que c'est la finition la plus élevée des trois chez État pour ce calibre-là. Et après, est-ce que tu sais comment il s'y est pris ? C'est une démarche personnelle ? Il a travaillé avec des partenaires pour pluguer cette complication ? Oui, alors, lui, il a imaginé la complication avec... je pense qu'il a pas mal de connaissances dans l'horlogerie, donc j'imagine qu'il y a des amis qui lui ont... qui lui ont... qui lui ont un peu de main, mais il est plutôt expérimenté dans le domaine, puisque, comme je disais, il a fait de la conception 3D pour des horlogers, pour que ce soit de l'habillage ou autre. Donc, il a conçu ce module qu'il a développé lui-même. Je crois que je ne sais plus s'il l'a breveté ou pas, d'ailleurs, mais c'est lui-même qui a travaillé sur ce module qui vient se greffer justement sur le calibre état. Je comprends. Je comprends. C'est extrêmement original à tout point de vue et j'ai remarqué... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne remarque, en tout cas, mais visuellement, j'ai l'impression qu'il y a le V de Vincent à l'intérieur de ses aiguilles qu'on va qualifier d'alpha. On va dire, alpha, ce que l'était, et dedans, c'est un V, c'est son V à lui, ça ? Alors, c'est... Oui, il y a sur le modèle, il y a pas mal de référents justement au V. Enfin, vous savez, il y a le... D'ailleurs, le logo, il a aussi d'autres significations. C'est un mélange de tout. Il y a de l'alpha, du V. Enfin, j'ai envie de t'aller voir sur le site, je crois, c'est expliqué, mais on retrouve sur les aiguilles. Et d'ailleurs, je trouve que l'aiguille des secondes est aussi très particulière. C'est ça que j'ai aimé. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Ouais, ouais, on la voit bien, ouais, ouais. Et puis, on va avoir justement sur ces aiguilles le V qu'on va retrouver ici à jouer et également le V qui vient sur le globe. Ouais, je comprends. Il y a donc une couronne à 14 heures, on va dire, et un bouton poussoir à 16 heures. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne tout ça ? Puisque tu dois forcément pouvoir débrayer le réglage de l'heure avec le zénith. Alors, justement, ce qu'on a en fait, enfin, le tout est lié. C'est-à-dire que là, si ce qu'on va retrouver ici, ça va être pour la mise à l'heure et puis si on veut remonter de manière manuelle avant de la relancer. Ouais. Donc ici. Et puis, lorsque vous allez justement remonter, alors je vais le faire comme ça, on va le voir ensemble. Tac. Vous allez voir que le globe, il va aussi tourner. Alors, je ne sais pas si on voit bien l'écran, du coup. Ouais, ouais, on voit, ouais. Là, t'es où ? Et puis après, si jamais, il y a le bouton poussoir ici qui permet également de manière manuelle lorsque la montre est en fonctionnement, de pouvoir modifier la position du globe. Ouais, mais là, tu connais la question fatidique que je vais te poser, Anouar. C'est... Tu as cette montre, tu pars à l'étranger, tu te retrouves aux Etats-Unis, côte ouest, 9 heures de décalage. Bon, tu changes l'heure sur ta montre, mais le Zenith, lui, il s'en fout que tu aies voyagé. Donc, comment tu sais l'heure Zenith ? Moi, je ne sais pas. Ah ! Non, mais comme tu le disais au départ, ce n'est pas une fonction d'utilité, c'est une fonction de rêve. Ouais, mais pour autant, pour autant, je suis sûr que c'est une information qui se trouve et que mécaniquement, tu peux la régler ta montre. Et après, une fois que, on va dire, c'est enclenché, c'est-à-dire que tu as repoussé la couronne, elle est vissée, cette couronne ? La couronne, elle est vissée, à droite ? Non, non, elle n'est pas vissée, la couronne, mais pas vissée. D'accord. Ouais, donc une fois que tu repousses la couronne, eh bien, tu as le mécanisme avec son fonctionnement heure, minute, seconde, date, qui est calé, ou inversement, avec la face de terre. Oui. C'est très sympa, tout ça. Tu as dessus un bracelet en croquot. Voilà. Alors, ouais. Ce bracelet n'est pas l'original, c'est un bracelet que j'ai fait faire, que j'ai fait faire par un gars qui s'appelle Albert Villa, qui est en Roumanet, donc c'est fait main. C'est du pied d'autruche. Celui que tu as, c'est du pied d'autruche ? Ouais, exactement. Et il n'a pas d'autruche. Et sinon, autrement, les bracelets, parce que la montre vient... Non, mais attends, Anouar, Anouar, montre-nous celui que tu as, parce que les photos que tu m'as envoyé, ce n'est pas du pied d'autruche. C'est pas ce qu'il y a, non. Ah ouais, ouais, non, mais attendez, vous avez vu, il avait oublié que la maroquinerie et moi, on était... Eh bien sûr, voilà. Là, on a... Voilà. En fait, c'est le tibia et le genou et en fonction de là où vous coupez la peau, exactement. Là, on a le tibia et en dessous, voilà. C'est très, très caractéristique. Très sympa. Tu as une double piqûre ? Non. Simple piqûre ? OK. Ouais. OK. Et puis, sinon, les bracelets originaux, c'est ceux-là. Donc, la montre, elle vient... Alors, celui-là, je me trouve très cool parce que sur les photos, c'est celle-ci que j'avais envoyée. Donc, on a l'impression que c'est du croco, mais c'est du caoutchouc. Bracelet caoutchouc. Ah, intéressant. Ouais. Donc, c'est fabriqué en Suisse. Ouais. Donc, avec l'illusion, justement, de la couture qu'on a ici. Donc, ça, plutôt pour l'été. Ouais. Et puis, elle vient également avec un bracelet en cuir, toujours à la nefichie de la marque, avec, justement, le système de changement rapide ici. Ouais. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Bon, petite remarque là-dessus. Il faudra dire à Vincent, si tu nous écoutes. Je veux dire, cette montre, elle est tellement remarquable. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est poétique. Ça a l'air très, très bien fini. Il y a du... Il y a du brossé en trait tiré, comme ça, sur une partie du cadran, etc. Mais là, il y a une... une boucle qui est pas mal en termes de forme au niveau de la vis qui tient l'ardillon. Mais il ne s'est quand même pas foulé, Vincent, là-dessus. Tu pourras lui dire qu'il y a moyen de faire quelque chose qui va un peu plus quand même dans l'ADN de la montre. Mais bon, ça, ça n'a aucune importance puisque ce n'est pas ma montre, c'est la tienne. Tu vois bien. Donc voilà, c'est toi qui sais pourquoi elle te plaît, etc. etc. On n'en a pas du tout parlé. Tu l'as évoqué à un moment. Combien ça coûte une Vicentera comme ça, Tycho Brahe ? Pour les amis francophones de la planète entière qui n'habitent pas en Suisse, hors-taxe en Suisse, ça veut dire quoi ? En Suisse, la TDA, c'est 7,5%. 7,5%. OK. Donc tous les tarifs en Suisse ? 7,7% et donc... OK. Le français sera un peu plus. Ah oui, que voulez-vous ? on ne peut pas être très fort dans beaucoup de domaines. on est assez fort quand même sur la partie fiscale et taxes, mais ça fait partie du charme du pays. Les amis, on va enchaîner sur la deuxième partie de ce Duel Time. Alors là, à Noir, je dois reconnaître que ce n'était pas facile parce que je me suis dit il faut que j'essaye de trouver quatre alternatives avec des complications en face de terre. Donc autant me dire que j'ai fait chou blanc. donc je suis allé sur une autre mécanique qui parle un peu plus aux autres. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle plaira à tout le monde. Donc vous avez compris, l'idée c'est je vais vous présenter quatre montres alternatives à cette Vicentera à Noir et à Noir, il va devoir nous expliquer ce qui lui plaît ou pas. Notez chaque modèle de 0 à 10 et puis votez pour son modèle préféré et vous les abonnez si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de le faire vous pourrez voter via l'onglet Communauté sur votre modèle préféré parmi les cinq dont la Vicentera de Vincent. Le thème de ce vote aujourd'hui ce sont les cadrans décentrés. Donc pas des boîtiers asymétriques mais des cadrans décentrés où il n'y a pas l'opinion centrale qui tient les aiguilles heure, minute, seconde s'il y a des secondes au centre de la montre mais c'est décentré. D'accord ? Est-ce que tu es prêt pour la première alternative ? Oui. On enchaîne avec une Harry Winston première fois qu'on voit cette marque sur la chaîne Project Z11 un boîtier en zallium un alliage breveté chez Harry Winston et avec un cadran asymétrique. Qu'en penses-tu ? Alors oui je connais je connais un peu Harry Winston donc c'est des montres qui me parlent ceci dit c'est pas ce qui me vote le plus alors ce que j'aime la montre en soi est plutôt originale j'aime beaucoup la bande date ceci dit après il n'y a pas le coup de coeur elle est trop bestiale pour toi ouais un peu trop forte et puis et puis je parle même sur le sur le contre la visibilité un peu un peu dure aussi bon il y a un petit truc qui te plaît à part la grande date il y a ouais il y a le enfin le boîtier est cool aussi le boîtier est pas mal j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup aussi justement on retrouve sur le remontoir et puis et puis c'est des poussoirs qu'on a sur les côtés alors ça je sais pas ouais ça semble être des poussoirs alors à croix-cervêtier j'en sais rien non plus peut-être peut-être des changements de date rapide avant arrière ce que je trouve intéressant dans cette montre c'est le travail le travail des alors c'est pas des côtes de Genève parce qu'elles sont elles sont elles sont pas en ligne comme ça etc là ça fait un peu soleillé voilà après c'est bon il y a cette sorte de toile d'araignée qui est un peu compliqué mais t'as quand même un boîtier qui est très très original dans sa dans sa forme moi je trouve que c'est pas ce qu'on attend Drey de chez Harry Winston tu vois qui est plutôt tu vois en fait ouais exact mais j'ai connu la transition d'Harry Winston quand ils sont passés justement dans cette étape un peu un peu horloger indépendant avec des montres un peu fortes et ça avait été initié par Maximilien Busser de MBNF à l'époque qui était directeur général d'Harry Winston et c'est là où justement il a avancé ces types de 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 d'accord donc c'est trop gentil ouais combien tu lui met 0 à 10 à noir je mettrais je mettrais quand même un 8 parce que parce que ça reste quand même du bon travail je vais pas me dénigrer c'est pas c'est pas une montre d'accroche entre guillemets c'est travaillé c'est propre c'est c'est du joli travail donc ça marche ça marche donc on a démarré avec cet Harry Winston en Allium avec un 8 sur 10 on enchaîne sur la seconde et là tu as une Maurice Lacroix Masterpiece Gravity 40e anniversaire un modèle qui est sorti en 2015 de mémoire en un alliage powerlit déposé par par Maurice Lacroix qu'est ce que tu en penses j'aime beaucoup alors encore une fois je suis pas très fan de la couleur du boîtier en fait c'est vrai que ce type d'alliage ce qui me fait peur c'est ce que ça va donner dans le temps oui et mais autrement le cadran est vraiment très joli je trouve que pour le coup là on a au niveau visibilité enfin au niveau visibilité pardon c'est vraiment très clair après je me pose aussi la question de de ce qu'il en est du balancier alors parce que enfin ça dépend je crois qu'il doit tourner je pense à 28 000 alternances ce que j'aime lorsqu'on met justement les balanciers en avant comme ça c'est d'avoir quelque chose de plus de plus doux alors je sais qu'il y a certaines marques qui ont des balanciers plus large et du coup on voit beaucoup plus le mouvement parce que là 28 000 enfin oui on le voit certes mais je trouve que c'est un peu trop rapide pour les mettre en avant mais peut-être peut-être qu'il n'est pas 28 800 mais qu'il est à qu'il est à 21 600 18 000 c'est peu peu probable mais ceci dit et en plus j'affectionne pas mal de Maurice Lacroix parce que la première montre qu'on m'a offerte mécanique c'était de Maurice Lacroix ah et oui donc tu as un petit faible forcément et oui et oui c'est clair combien tu lui mettes 0 à 10 à cette Maurice Lacroix je vous mettrais 8,7 8,7 ouais et il faut que je mette un coup de trompette là parce que c'est la première fois qu'on arrive à des notations à un chiffre après la virgule et avec autre chose qu'un virgule 5 là on est dans la 8,7 merci à Loire il va falloir que je revoie le règlement pour savoir si c'est si c'est autorisé alors on enchaîne avec une troisième alternative là on a peut-être l'une des marques les plus connues avec un un cadran et un affichage analogique décentré Jacques Hedreau grande seconde Dual Time Black Enamel qu'en penses-tu ? moi je suis fan de Jacques Hedreau je trouve que c'est enfin c'est classique mais il y a cette touche de modernité toujours chez eux ils ont fait vraiment du joli boulot pour le coup le cadran est hyper clair c'est magnifique et puis c'est une très belle montre habillée je dirais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup après je suis un peu moins fan de l'or mais sinon c'est mon choc on a la même taille que la Vicente R je pense qu'elle doit exister en platine ou en or gris ou en or blanc j'avais remarqué que la Vicente Terra Tycho Braille que tu as là c'est le tome 2 il y a le premier tome et le tome 3 il y en a avec des index en chiffres romains là on a des chiffres romains qu'est-ce que t'en penses des chiffres romains ? ouais je pense que c'est encore en général lorsqu'on veut appuyer le côté classique sur les montres c'est ce que les marques utilisent donc moi j'aime bien ça rappelle aussi les horloges d'église etc donc c'est quelque chose qui me parle et puis il y a des anecdotes aussi sur pourquoi l'utilisation du 4 avec bien sûr le 4 horlogers ouais bon vous le savez les amis moi c'est pas ma tasse de thé c'est vrai que là là moi je suis extrêmement séduit par la partie qui est la petite grande seconde en fait et avec ce traitement qu'on va qualifier de work time qui est vraiment très sympa et c'est vrai que le mec pénible mais bon une en acier ou en tout cas pas en matière noble visible et peut-être sans les chiffres romains là c'est vraiment c'est vraiment très très séduisant à titre à titre personnel mais pour le coup je suis pas sûr que je me demande même si les chiffres romains ça fait pas partie de l'ADN de la marque chez Jacques Hedrault ouais alors je sais que les années 70 etc c'était ils utilisaient volontiers des chiffres arabes ouais mais c'est enfin je pense que oui c'est en référence aux montres des 19ème alors normalement les amis on doit avoir bientôt un petit montre entre amis avec une Jacques Hedrault mais bon vous le savez un petit à petit nous autres en France et puis dans les autres pays du monde entier il y a des politiques de déconfinement qui avancent chacune à leur rythme donc je ne sais pas si cet épisode sera pour la saison 2 de Petite Montre Entre Amis mais je peux te dire à Noir en exclusivité qu'il y aura une saison 3 de Petite Montre Entre Amis bien évidemment alors combien tu lui mets de 0 à 10 à cette Jacques Hedrault à Noir alors là moi j'irai sur du 9 ah il va sur du 9 alors pour les statisticiens qui nous regardent les experts scientifiques vous avez compris que les notations augmentent avec à Noir alors est-ce que ça va continuer on termine avec peut-être pour le coup la marque la plus connue avec des cadrans décentrés ou en tout cas de culture germanique on a une Langensohn langue 1 d'hématique en 39,5 un petit peu plus petit qu'en penses-tu à Noir ? bah moi je suis enfin je suis amoureux de cette marque du coup ça va être je sais pas si je vais être très objectif mais je trouve que le travail qui est fait là-dessus enfin sur le 9ème zone c'est juste incroyable enfin la finition des mouvements et puis la sensation de... parce que j'en ai déjà eu une j'ai eu une une Saxonia ce sentiment de qualité qu'on a enfin c'est... est-ce que ouais est-ce que tu peux juste te focusser sur celle-ci tu vois parce que là on comprend bien que tu es un fan de la marque mais peut-être que ce modèle te plaît plus ou moins alors ce modèle enfin il me plaît il me plaît j'ai un petit clap pour les grandes dates j'aime les dates sur les montres c'est enfin vraiment pour moi c'est rédhibitoire une montre qui a pas de date ça peut me traîner donc enfin le cadran et puis le bleu puis aussi bon après il y a les il y a toujours les chiffres romains mais moi ça me dérange pas moi je trouve que c'est une montre très équilibrée très belle et puis ouais c'est un classique ouais je suis fan enfin je trouve l'objectif donc c'est ce que je veux dire ça va être plus du sentimental que ouais oui oui mais ce qui est ouais ce qui est intéressant dans celle-ci par rapport aux trois autres c'est que on est vraiment complètement décentré c'est à dire qu'on pourrait se dire rapidement comme ça qu'est-ce que c'est que ce bordel à l'intérieur d'un cadre en rond et en fait si on regarde le pignon du jour de la semaine est aligné avec celui des heures minutes qui est aligné avec la couronne il y a une verticale entre la petite seconde le pignon du jour et le centre de la grande date il y a une géométrie il y a des verticales et des horizontales là-dedans extrêmement bien organisées à l'intérieur d'un cercle donc effectivement c'est c'est d'une esthétique quand même intéressante tout en ayant des choses complètement déséquilibrées on voit la on voit le à langen son qui est on va dire complètement la verticale sur le cercle alors que je ne vais pas le dire en allemand mais votre motion tag automatique lui est plus équilibré sur les deux les deux cadrans le petit cadran des secondes et des heures minutes c'est c'est de la belle pièce qu'est-ce que tu penses des cornes comme ça que penses-tu des cornes qui sont qui sont assez originales je trouve avec ce petit arrêt là au moment où la corne épouse la montre moi j'aime bien parce que ça ramène justement de la de la de la rupture dans la géométrie parfois quand tout est rond tout est rond tout est rond bon ben en fait c'est un petit peu trop lisse quoi bon de toute façon les amis on s'en fout ce qui compte c'est la vie d'Anouard Anouard combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci celle-ci j'irais sur ouais du 9 et demi 9 et demi 9 et demi bon écoutez les amis ça va être le moment de faire quoi ça va être le moment de voter pour là votre montre préférée parmi les 5 qui ont été présentés aujourd'hui alors on a démarré avec la Vicentera de Anouard donc on a bien compris qu'Anouard il mettait 10 sur 10 cette montre puisque c'est la sienne mais ça compte pas lui n'a pas le droit de voter pour celle-ci mais vous vous pouvez la première était la Harry Winston Project Z11 Z11 et tu as mis un bon 8 sur 10 pour démarrer puis on est monté en puissance de ton côté avec la Maurice Lacroix Masterpiece Gravity 40e anniversaire avec un 8 et demi 8,7 excuse-moi voilà après la Jacques Hedro un 9 sur 10 and the winner is les amis bah oui le winner is la Lang & Son l'ange 1 Dématique je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça ne me surprend pas que dire toi tu t'es surpris est-ce qu'à un moment tu as hésité avec avec le la Jacques Hedro ouais je pense que c'est ouais ça clairement ça se joue à pas grand chose ça se joue à pas grand chose et pour être honnête c'est vraiment pour moi le mouvement qui fait la différence ouais ouais mais bon tu vois c'est là où je te taquine un peu à noir c'est que le mouvement fait la différence mais le propre de Dual Time c'est de voir en fait se décider à partir d'une photo et si on intègre évidemment la dimension horlogère historique artisanale de tout ce qu'amène Lang & Son en termes de mouvement les amis je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais vous prenez n'importe quel bouquin de montre ou de magazine ou même sur internet lorsque les personnes qui écrivent ces articles veulent mettre des photos pour illustrer ce que peut être la beauté d'un calibre horloger 9 fois sur 10 c'est un Lang & Son je sais pas si t'as remarqué ça tu feras tu feras attention tu verras bah oui c'est vrai qu'il y a un travail sur les ponts sur les sur les polis sur les brossés c'est absolument absolument merveilleux mais bon le sujet de Dual Time c'est quand même sur une image mais je pense que sur une image c'est quand même ta préférée parmi parmi les les quatre que je t'ai présenté il y a un détail comment il y a un détail qui fait la différence c'est la date ouais ouais on a compris avec la effectivement avec la ce que t'avais plus sur la Harry Winston qui était cette justement cette cette grande date avec un traitement particulier d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as vu à noir mais il y a un battle avec un avec un collectionneur qui nous présente des montres absolument magnifiques pierre et il y a une ligne de verdelin avec un traitement squeletté grande date si tu ne l'as pas vu encore cette battle tu vas te régaler à noir merci beaucoup merci les amis on s'est régalé franchement ça fait plaisir de voir des montres moins mainstream moins connues voire pas connues du tout il faut les aider ces créateurs ces designers ces artistes ces jeunes marques je l'essaye à ma façon de les aider soit en les faisant venir dans startupper après il faut être en région parisienne là ce sont plutôt des jeunes marques alors je pense qu'avec Vicentera et Vincent Plon on a on a un combo entre la jeune marque d'un designer de métier combiné avec de l'horlogerie artisanale il faut aider toutes ces toutes ces initiatives parce qu'ils n'ont pas le budget marketing des grandes marques ils n'ont pas la distribution de ces grandes marques et c'est quand même tout ça qui nous fait rêver parce que ce monde ultime infini avec des formes des looks des complications qui servent à rien si ce n'est à nous émouvoir et c'est quand même ça qui compte dans l'horlogerie à Noir merci beaucoup les amis à bientôt ciao ciao salut ciao à Noir à Noir Sous-titrage FR ?